mes amis soyez les bienvenus dans ce tutoriel sur la création de jeux en 2d avec solarus dans cet épisode on va complètement changer de thème et je vais faire un petit tutoriel sur une question qui est très souvent posée c'est comment faire des portes verrouillées avec des petites clés consommables en fait tiens d'ailleurs les montants de porte sont pas tout à fait joli ici même si ça n'a rien à voir parce que dans elda par exemple vous avez les petites clés et vous pouvez utiliser vous pouvez avoir un certain nombre de petites clés et les dépenser sur sur les serrures que vous voulez donc on va faire une porte alors si vous vous souvenez plus des portes en général vous pouvez aller voir le tutoriel numéro 29 on avait vu comment faire des portes qui s'ouvre avec un mécanisme ou alors qui s'ouvre sous réserve qu'on ait un item précis donc ça c'est typiquement pour faire des des serrures uniques par exemple une entrée de donjon faut trouver une clé unique qui ouvre que cette serrure donc ça c'était le cas facile qu'on avait vu dans le tutoriel numéro 29 et là aujourd'hui on va faire on va apprendre à faire les petites clés à la zelda donc je fais une porte qui est orientée vers le haut puisque je suis en haut de la salle avec un sprite qui convient bien pour les petites clés on peut faire le l'autre côté aussi et puis on va mettre une autre porte verrouillée ici et donc faut bien comprendre que quand on va obtenir des petites clés on va qu'on va obtenir une petite clé on pourra ouvrir l'une ou l'autre des portes indépendamment alors et on veut aussi pourquoi pas que les petites clés ne servent à ouvrir et les serrures que de ce donjon et pas les les serrures des autres donjon bon d'ailleurs ça ressemble plus à une maison qu'un donjon mais ça peu importe du coup on va faire un item le plus facile c'est de faire un item petite clé liée à ce donjon donc on pourrait faire un dossier pour organiser nos clés et on va créer un item qui s'appelle donjon 1 small key donc c'est quand on obtient une petite clé de ce donjon alors si vous avez regardé un petit peu mes jeux nos jeux surtout on n'a pas pardon christopho gpl v3 ça va là on n'a pas fait tout à fait comme ça on a fait un item small key général avec un script un peu plus compliqué qui détecte automatiquement dans quel donjon on est et ainsi de suite et qui incrémente la bonne variable mais on va essayer de faire un truc plus simple voilà donc il va créer mon item on va pas avoir besoin de tout ça et on va juste dire que quand lorsque l'on obtient une petite clé donc item on obtaining bah on va incrémenter un compteur on peut appeler ça count donc le nombre de petites clés ça va être game get value alors vous l'appelez comme vous voulez votre variable sauvegardée qui va enregistrer le nombre de petites clés clés du donjon 1 donc je vais l'enregistrer je vais l'appeler dungeon 1 small key count le nombre de petites clés du donjon 1 et puis on va juste augmenter de 1 cette valeur alors ah oui et si elle n'existe pas encore ça veut dire que c'est la petite la première fois qu'on obtient la valeur clé bon on l'initialise à 0 donc la valeur sauvegardée ou alors 0 si elle n'existe pas encore et puis on va là on va la re sauvegarder avec la fin la remettre à jour avec un de plus 40 plus 1 alors j'aime pas trop mettre deux fois dupliquer le cette chaîne de caractère donc on va peut-être mettre ça dans une variable et ensuite dans nos portes on va dire que save game variable pardon pour ouvrir cette pour ouvrir cette porte et bien il faut la variable sauvegardée qu'on a appelé dungeon 1 small key count et on va cocher réinitialiser décrémenter la variable après l'ouverture en fait le jeu va quand on va quand on va ouvrir la porte je vais détecter si cette variable c'est un nombre entier ou un boulet 1 si c'est un nombre entier il va faire moins un dessus donc il va consommer une clé et si c'est un boulet 1 il va le remettre à faux donc on va faire ok et puis en fait on va copier coller ça parce que on va faire pareil dans nos trois serrures et puis on va aussi sauvegarder l'état de nos portes donc on peut appeler celle-ci dungeon 1 d'or d'or A par exemple celle-ci ça va être la porte A et puis celle-ci ça va être la porte B et puis on va mettre aussi porte B pour celle-là comme ça quand on va ouvrir celle-ci ça ouvrira celle-là en même temps ok j'ai créé un nouvel item mais j'ai oublié de faire le dialogue et le sprite et tout je suis pas sûr d'avoir un sprite de clé sous la main d'ailleurs tant pis on va faire sans juste pour ce tuto mais on va quand même faire le dialogue alors souvenez-vous quand vous créez un dialogue d'obtention d'items il faut l'appeler underscore treasure point l'ID de l'item et donc là il y a un piège parce qu'il est dans un dossier euh du coup il faut vraiment écrire keys slash dungeon 1 small key et point 1 la variante donc ça a l'air un peu bizarre mais du coup c'est comme ça qu'il faut faire parce que notre item il s'appelle keys slash dungeon 1 small key et puis là vous pouvez dire tu as trouvé une petite clé tu peux ouvrir une porte dans les environs voilà alors du coup on va faire deux coffres vu qu'on a deux portes à ouvrir euh sprite du coffre n'importe trésor keys dungeon 1 small key euh il faudrait même sauvegarder l'état du coffre aussi donc moi j'appellerais ça dungeon 1 euh euh par exemple small key chest 1 et puis le deuxième euh small key donc encore une fois l'item small key qu'on vient de créer il va avoir pour seul effet d'augmenter de 1 une variable qui est sauvegardée donc là si on essaye d'ouvrir la porte on n'y arrive pas d'ailleurs on peut aussi mettre un dialogue dialogue si l'ouverture échoue on va pouvoir créer un dialogue qui s'appelle par exemple small key required donc une petite clé nécessaire et pareil pour les deux autres donc je reviens à mes dialogues small key required il te faut une petite clé pour ouvrir cette porte donc il y a plusieurs choses qu'on sauvegarde il y a l'état des deux coffres il y a l'état des trois portes et il y a le nombre de petites clés actuelles de ce donjon c'est pour ça que c'est assez facile de s'y perdre des fois donc là il me dit qu'il te faut une petite clé puis on entend un petit son voilà j'ai trouvé une clé alors comme je n'avais pas fait le sprite je n'ai pas préparé le sprite de petite clé et bien il brandit quelque chose mais on ne voit pas voilà j'ai réussi à ouvrir la porte normalement je ne devrais pas réussir à ouvrir la deuxième parce que je n'ai plus de clé par contre si je récupère la clé c'est bon voilà alors c'est assez facile le piège en fait quand vous faites ce système de clé c'est que on aurait envie de dire que le mode d'ouverture de la porte c'est un item est nécessaire et cet item c'est petite clé du donjon 1 et puis cochez ça alors pourquoi ça ça ne marche pas parce que l'item donjon 1 small key en fait il y en a plusieurs il n'y a pas d'état de possession boulet 1 si vous voulez d'une clé du donjon 1 parce que c'est comme si c'est comme si on mettait et bien les flèches ici les flèches c'est juste un refill c'est un item dont le seul effet c'est d'augmenter le compteur de l'arc et bien les petites clés c'est pareil il n'y a pas d'état de possession des petites clés elles-mêmes le jeu va juste retenir combien on a de petites clés au total c'est comme c'est comme les rubis en fait les refils de rubis il n'y a pas de notion de est-ce qu'on possède un rubis vert un rubis bleu les rubis ne sont pas vraiment les rubis ne sont pas sauvegardés mais ils ont pour effet d'augmenter quand on les obtient un compteur de rubis qui lui est sauvegardé donc en fait c'est exactement le même principe pour les petites clés on ne peut pas on ne peut pas dire si ça n'a pas de sens de dire que on possède l'item petite clé du donjon 1 en général non parce qu'il en existe plusieurs plusieurs exemplaires et d'ailleurs ici on n'a pas sauvegardé l'état de possession de dungeon 1 small key c'est comme pour les rubis je disais où est-ce qu'ils sont ah oui il ne s'appelle pas rubis il s'appelle gem on n'a pas fait de set save game variable là-haut on a juste dit que on a mis au point certaines propriétés bien sûr et on a on a dit que quand on obtient des rubis un rubis de une certaine couleur et bien on va incrémenter le compteur d'argent du jeu donc encore une fois c'est pareil ça c'est c'est un exemplaire de petite clé qui va avoir pour effet d'augmenter ce compteur là qui est une variable sauvegardée par nous même par notre script donc c'est pour ça que dans notre configuration de porte on coche bien variable sauvegardée nécessaire ici alors on pourrait quand même faire un deuxième item qui représenterait lui-même le compteur de clé et auquel cas oui on pourrait donc dire là item nécessaire ce compteur là ce serait un compteur avec une variable de avec un pardon ça serait un item avec un compteur associé comme par exemple ce que fait l'arc l'arc lui il a il est lui-même sauvegardé est-ce qu'on possède l'arc ou non et il sauvegarde aussi combien on possède de flèches set amount save game variable donc aujourd'hui dans ce tuto on a choisi de faire simple juste une variable sauvegardée mais il serait possible si vous voulez de faire un item similaire à l'arc on pourrait l'appeler le trousseau de clé et cet item là aurait une quantité associée et à partir du moment à partir du moment où il a une quantité sauvegardée alors on pourrait l'utiliser ici en cochant ça et là on mettrait trousseau de clé du donjon 1 en gros il est nécessaire d'avoir de posséder le trousseau de clé du donjon 1 et sous-entendu au moins une clé dans le trousseau de clé si on coche ça vous pouvez faire comme ça aussi si vous voulez mais on va pas le faire dans ce tutoriel je trouve que c'est plus simple de directement faire comme ça ok j'espère que je vous ai pas trop donné mal à la tête avec ces explications mais c'est sûr que j'avoue que c'est facile de se planter et de et d'ici et de cocher ici item nécessaire et là de mettre un refill alors que les refills n'ont pas en eux-mêmes des une quantité sauvegardée ok donc je laisse bien ça voilà j'espère que ça vous aura aidé avec cette technique vous pouvez assez facilement maintenant faire plusieurs donjons qui ont eux-mêmes leur compteur de petites clés indépendants juste il faudra créer un item petite clé spécifique à chaque donjon là j'en ai fait un pour le premier donjon si vous avez 10 donjons il faut faire 10 items ou alors vous faites un seul item quand même mais avec du code qui va sauvegarder dans une variable différente selon le donjon actuel dans lequel on se trouve et c'est exactement ce qu'on fait dans nos jeux mais c'est plus facile de faire comme ça de faire comme on a fait dans ce tuto j'ai essayé de de vous montrer une version simple mais en réalité il y a plein de façons d'implémenter les petites clés voilà c'est tout pour ce tutoriel il va répondre à une question très fréquente donc ça fait longtemps que j'aurais dû faire un tuto sur ça mais en même temps c'est vrai que cette subtilité n'est pas non plus hyper évidente si vous avez des questions si vous voulez qu'on clarifie encore plus n'hésitez pas à demander par exemple sur Discord et on sera ravis de vous aider merci à toutes et à tous c'était Christopho et c'est tout pour le moment